Bonjour et bienvenue à Up Nalewak! Aujourd'hui, on va vous montrer comment préparer le fameux riz au poulet de Hainan. C'est un plat qui est célèbre en Asie et c'est même le plat national de Singapour. C'est un plat qui est simple à faire, parfait pour la semaine et vous allez voir que les ingrédients sont très accessibles. Donc on va pouvoir commencer sans plus tarder, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne! La première chose qu'on va préparer, c'est le poulet. On doit faire un poulet poché, mais il y a une petite préparation à faire juste avant de le cuire. On va commencer par nettoyer un petit peu notre poulet. On va juste utiliser du sel qu'on va venir frotter partout sur le poulet et une fois qu'on l'a vraiment bien frotté partout, faut pas oublier d'aller le rincer sous l'eau, sinon ça va être trop salé. Après ça, on va venir couper le surplus de peau et de gras et on va couper ça en petits morceaux. On va mettre ça dans un petit bol de côté, on va en avoir besoin plus tard quand on va préparer le riz. Là, j'avais pas beaucoup de gras dans mon poulet. Normalement, on essaie de viser autour de 2-3 cuillères à table de gras. Là, j'en avais peut-être une, donc je vais compenser un petit peu avec de l'huile de canola quand je vais cuire mes ingrédients ensemble. Dans le poulet, on va mettre des oignons verts. On va mettre de 6 à 8 branches. Moi, je vais juste couper le petit bout avec les racines et après, on va plier ça et on va rentrer ça dans le poulet. Et avec la cuisson du poulet, on va avoir 75 grammes de gingembre. On a juste besoin de venir le couper en tranches. On peut mettre la moitié des tranches directement dans le poulet, ça va donner un petit peu plus de goût à la viande et le reste, on pourra garder ça pour mettre dans le bouillon. Après ça, on peut mettre notre poulet dans une marmite d'environ 5 litres. On va mettre le restant des morceaux de gingembre. On a aussi 8 gousses d'ail qu'on va juste avoir écrasées parce que quand on les écrase, ça va sortir un petit peu plus les saveurs dans le bouillon. Et là, on va aller mettre de l'eau juste assez pour recouvrir le poulet. Normalement, ça devrait être autour de 3 à 4 litres d'eau. Et après, on va pouvoir ramener ça sur le four. Et là, c'est un poulet qui est poché, donc on ne doit pas le faire bouillir à feu trop fort. En fait, il faut que l'eau, elle soit juste sur la limite où ça commence à faire des petits bouillons. Si jamais vous avez un thermomètre, vous pouvez essayer de garder l'eau à une température d'environ 180 degrés Fahrenheit. La cuisson devrait prendre autour de 45-50 minutes. Idéalement, ça va prendre un thermomètre à viande et on doit venir prendre la température dans la partie la plus charnue du poulet. Normalement, ça va être le haut de cuisse. Le poulet doit avoir une température de 180 degrés Fahrenheit. Il y a des recettes des fois qui vont dire que c'est 165 degrés Fahrenheit, mais nous, on a vraiment voulu y aller de manière safe avec les recommandations de Santé Canada. Pendant que notre poulet cuit, on peut prendre un petit peu d'avance et préparer nos sauces. La première, ça va être une sauce aux oignons verts et aux gingembre. Si vous connaissez déjà notre sauce aux échalotes, vous allez voir que ça se ressemble un petit peu, c'est fait à peu près de la même manière. On va commencer avec un quart de tasse ou 20g d'oignons verts coupés en rondelles et on va mettre ça dans un bol allant au micro-ondes. On continue avec deux cuillères à table de gingembre. Celui-là, on va juste le râper. Moi, j'utilise le petit côté de la râpe. Vous allez voir que ça réduit le gingembre quand même assez pas mal en purée. Donc essayez de récolter aussi le petit jus de gingembre qui va ajouter beaucoup de goût à la sauce. Donc là, on va rajouter une cuillère à table et demi de sucre et une demi-cuillère à thé de sel. Et on met trois cuillères à table d'huile de canola. On va bien mélanger avec une cuillère et une fois que les ingrédients sont vraiment bien mélangés, on va les mettre ça 30 secondes au micro-ondes à puissance maximale. Une fois sorti du micro-ondes, on va venir le remuer et on va le remettre au micro-ondes pour 20 secondes. Après ça, la sauce est prête. On peut la garder de côté. La deuxième sauce, ça va être une petite sauce soya sucrée. Elle est vraiment très simple à faire. On va avoir besoin de trois cuillères à table de sauce soya sucrée. Ça, c'est la sauce soya qui goûte un petit peu comme la mélasse. On va rajouter à ça deux cuillères à table de sauce soya claire, une cuillère à thé et demi de sucre et une demi-cuillère à thé d'huile de sésame. On va bien remuer jusqu'à temps que le sucre soit dissous et on va pouvoir mettre ça de côté. Là, je viens d'aller vérifier mon poulet. La température de l'eau vient d'arriver à 180 degrés Fahrenheit et comme on peut voir, il n'y a pas de petit bouillon à la surface. Si jamais il y a beaucoup d'écume aussi, on peut venir l'écumer. Ça va faire un bouillon plus propre. La troisième et dernière sauce qu'on va faire, c'est une sauce au piment. Normalement, on pourrait prendre des piments qui sont forts ou semi-forts, mais vu que c'est pas tout le temps accessible à longueur d'année pour tout le monde, aujourd'hui on va combiner du poivron rouge avec des pimentailles. Donc ceux qui mangent vraiment pas piquant, vous pouvez mettre juste du poivron rouge ou beaucoup plus de poivron rouge. Et on a juste le côté piquant avec le nombre de pimentailles. Donc nous, on va utiliser un tiers à un demi poivron rouge qui est environ 70 grammes et on va mettre ça dans un petit robot du style Magic Bullet. La sauce qu'on fait aujourd'hui est moyennement épicée. On utilise deux pimentailles et nous on va enlever les graines comme ça, c'est encore moins piquant. Si vous êtes vraiment pas tolérant au piquant, vous pouvez mettre un demi-piment ou juste un. On va aussi mettre trois gousses d'ail, une cuillère à table de sauce de poisson et moi j'utilise la marque des trois crabes. Une cuillère à table de jus de lime, une cuillère à table de sucre et une cuillère à table d'eau. Là je prends de l'eau parce qu'on prend de l'avance, on fait les sauces avant que le bouillon de poulet soit prêt. Mais si jamais vous faites vos sauces après avoir cuit le poulet, utilisez le bouillon de poulet de cuisson pour mettre une cuillère à table dans cette sauce là, ça va faire juste un petit peu plus goûteux. On ferme ça et on va bien broyer. Donc on transfère ça dans un petit bol et notre troisième sauce est prête. Et on peut garder nos trois sauces au frigo le temps que le poulet finisse de cuire. Là mon poulet a pas fini de cuire encore, il reste un 15 à 20 minutes et on a besoin du bouillon de poulet pour faire notre riz. Normalement quand on cuit du riz on ferait juste mettre de l'eau mais là on va utiliser le bouillon de poulet de la cuisson de notre poulet et c'est ce qui va venir donner un petit peu plus de saveur. Mais on peut quand même prendre un petit peu d'avance, préparer le plus gros, il restera juste à ajouter le bouillon et on va pouvoir partir la cuisson. Donc la première chose à faire c'est on va venir rincer 300 g de riz jasmin, ça c'est une tasse et demie. On va le rincer trois à quatre fois juste pour enlever le surplus d'amidon. Et après l'avoir très bien rincé, on va l'égoutter dans une passoire parce qu'il faut pas qu'il y ait trop d'eau quand on va venir le faire revenir dans le poêlon. Une fois que le riz est lavé, on peut commencer la cuisson de nos ingrédients. On va revenir avec le gras de poulet qu'on avait réservé au début, le gras avec un petit peu de peau. On met ça dans notre poêlon, on va mettre le feu moyen élevé. Vu que j'avais pas assez de gras, on va mettre un petit peu d'huile de canola, environ une cuillère à table. Donc là on va cuire le gras et la peau jusqu'à temps que le gras ait fondu et que la peau devienne dorée et un peu croustillante. Et on va ajouter l'échalote française, le gingembre et l'ail. Et on va remuer pendant 30 à 60 secondes jusqu'à temps que les trois ingrédients aillent griller un petit peu. Après ça, on va rajouter le riz qu'on a déjà rincé et égoutté. Et toujours à feu moyen, on va remuer ça pendant environ 2 minutes. Quand ça fait 2 minutes qu'on brasse, on va pouvoir transférer tout le riz dans un cuiseur à riz. Donc là, il va juste me rester le bouillon et le sel à rajouter. On va juste mettre un couvercle pour tout de suite, pour garder la chaleur et dans une dizaine de minutes, quand mon poulet va être prêt, je vais venir mettre le bouillon. Au bout de 40 minutes de cuisson, je vais vérifier si mon poulet a fini de cuire et si on arrive à 180 degrés Fahrenheit, c'est prêt. On va pouvoir transférer le poulet entier dans un bain d'eau glacée pour 10 minutes. Et maintenant qu'on a notre bouillon de poulet, on va pouvoir prendre 450 millilitres qu'on va aller mettre dans le riz. On va aussi rajouter une demi-cuillère à thé de sel. Ensuite, on met le couvercle et on part la machine. Une fois que le poulet a refroidi pendant 10 minutes, on va pouvoir le sortir de l'eau et on va venir séparer les deux poitrines, les deux cuisses et les ailes. Une fois qu'on a séparé les poitrines, les cuisses et les ailes, on va venir juste éponger un petit peu le poulet avec un essuie-tout et ensuite on va badigeonner de l'huile de sésame sur les morceaux de poulet. Et après les avoir badigeonnés d'huile de sésame, on va les couper en morceaux. Pour les poitrines, c'est facile, on fait juste les couper, c'est déjà désaussé. Mais pour les cuisses, normalement ça va être coupé avec les os. Si vous voulez vraiment pas couper à travers les os, vous pouvez juste laisser aussi la cuisse complète pour la servir dans l'assiette. Une fois que le poulet est coupé, on va pouvoir mettre une pellicule de plastique et on va garder ça de côté le temps de finir de préparer le reste. Une fois que le riz a fini de cuire, on va débrancher la machine et on va aller remuer le riz. Moi je vais faire attention pour pas remuer jusqu'en dessous parce que je veux pas décoller la croûte qui s'est formée. Vu que c'est cuit avec du bouillon de poulet, qu'il y a du gras et d'autres ingrédients, ça a tendance à brûler un petit peu au fond. Et une fois qu'on l'a remué, on remet le couvercle et on le laisse reposer pour un 10 à 15 minutes. Et là il va rester une chose à faire, ça va être de finaliser notre petite soupe. Donc on va venir ajuster le sel et le sucre. Ça, les quantités vont dépendre d'une fois à l'autre selon la quantité de bouillon qui reste. Et juste pour mettre un petit peu plus de texture et de saveur dedans, on va mettre des carottes qu'on va avoir coupé finement en biseaux et aussi du chou n'a pas. Moi je veux utiliser environ 5 feuilles de chou et on va les couper en petits morceaux d'environ 2 pouces. Pour les carottes, on va les mettre dans le bouillon et on va les laisser mijoter pendant une minute. Et ensuite on rajoute le chou qu'on va laisser pour un 2 minutes. Après ça on peut fermer le feu et on va être prêt à servir. Dans notre assiette, on va pouvoir se mettre une portion de riz et on va se mettre soit une poitrine de poulet ou une cuisse de poulet. On va se mettre un petit bol de chaque sauce et on va aussi de vous mettre un petit bol de soupe juste à côté. Ça, ça va être la manière classique de présenter ce plat-là. Et comment qu'on mange ce plat-là? Ça va être vraiment en combinant tous les ingrédients de l'assiette en même temps. Pas toutes les sauces, on choisit une sauce à la fois, mais on essaie de combiner le riz, le poulet et une des sauces et en chaque bouchée on y va avec une tranche de concombre. Et essayez de varier les sauces à chaque bouchée, vous allez voir que ça vous fait un bel éventail de saveurs tout au long de votre repas. Moi je vais commencer avec la petite sauce au piment. La petite sauce au piment est vraiment trop bonne. C'est sûr que pour quelqu'un qui aime la lime comme moi et les sauces un petit peu plus acidulées, la sauce au piment est vraiment parfaite. Le piquant, il est là, mais il n'est pas trop intense non plus. On va y aller avec un petit peu de sauce soya sucrée. Les deux sont tellement différentes. La sauce de piment est plus épicée, acidulée, tandis que sauce soya sucrée, c'est vraiment vert le sucré. Un petit peu salée à cause de la sauce soya, mais beaucoup plus sucrée que salée. Moi dans le passé, j'ai tout le temps mangé ce plat-là avec la petite sauce gingembre-échalote. Donc je vais faire la même chose. Donc selon moi, pour avoir des bonnes bouchées, ça serait à peu près cette quantité de sauce que vous devez mettre dans la cuillère. Je vous conseille fortement d'avoir les trois assiettes de sauces et de varier. Vous verrez, c'est magnifique. Excellent! Donc j'espère que vous avez aimé cette recette et si vous voulez, la version écrite, ça va être sur notre blog. On va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et pour les personnes qui aimeraient contribuer à la chaîne, c'est possible avec notre page Patreon. Et en devenant membre Patreon, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Si vous avez des questions pour nous, la meilleure place pour ça, c'est le groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. Oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye! Tu peux-tu goûter à du petit riz? C'est bon. C'est bon. Le petit riz au poulet? Hein, tu approuves le petit riz, toi? Il est bon? Tu avais ta cisse toute la galelle? Bout! Sous-titrage ST' 501